En général, lorsqu'on tombe amoureux, on tombe amoureux des défauts de l'autre. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais, grave ! Parce que sinon, je ne serais pas là. Sous-entendu ? Hein ? Sous-entendu. Tu as des défauts ? Plein ? Plein. Voilà, le bourreau, Caliméro. Hop, vous avez vu là ? Non, mais je n'ai pas de défauts. Allez ! Mais si, plein. Je n'ai pas de chance. C'est ça, relation Caliméro-bourreau, c'est ça. Ça vous donne une idée de ce que ça peut te donner dans des relations. Je suis sûr que vous en avez vu autour de vous. Je suis sûr que vous connaissez des couples qui fonctionnent, où il y a un bourreau et un sauveur. Et ça serait intéressant que vous regardiez autour de vous, après ce live, dans les jours qui viennent, pour aller voir un petit peu qui tient quel rôle. C'est assez intéressant. Parce que ça donne vraiment une idée de la personnalité des gens aussi. Ceux qui vont oser s'affirmer, qui vont dire ce qu'ils pensent, qui vont prendre leur place. Généralement, ils vont passer pour des bourreaux. Même s'ils n'en ont pas l'intention. Parce qu'on a un impact inconscient. Parfois, il est bien. Et parfois, il est ce qu'on appelle non souhaité. Oui. Alors là, on ne va pas rentrer trop dans le sujet. Mais le truc, c'est qu'effectivement, en fonction de la façon dont on va le dire. Parce qu'on peut être bourreau, comme toi tu disais, avec une intention bienveillante derrière. Et la façon dont on va le dire et l'intention qu'on met derrière, c'est complètement différent. Donc, du coup, effectivement, on ne va pas forcément être aimé. Mais à un moment donné, je pense que quand on a la situation du bourreau, on s'en fiche un peu. Globalement. Oui, globalement. Alors, on s'en fiche un peu, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que derrière, on n'aime pas toujours l'impact qu'on a eu et la conséquence. Mais au moment où on le dit, où on se met dans la situation du bourreau et où on le dit, ça sort. Oui, ça peut être les gens, tu sais, qui ont taxé de sans gêne, qui se permettent tout, même des fois sans demander de l'autorisation. Alors, gardez en tête que toutes ces personnes qui sont bourreaux souffrent autant que ceux qui sont victimes. Et sauveurs, même le sauveur, parce que le bourreau, bien souvent, c'est quelqu'un qui a une très, très mauvaise estime de lui-même. Je ne parle pas de confiance, je parle d'une estime de lui-même qui fait qu'il est bourreau, finalement, pour se donner bonne constance. Il est bourreau pour remonter l'estime qu'il a de lui-même. Il est bourreau pour se regonfler. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que la personne qui est en face de vous, il y a toujours une histoire derrière, il y a souvent une blessure, et que tout ce qu'elle fait, c'est souvent dicté par une partie d'elle. On a tous des perceptions différentes. Et ce bourreau-là, pour lui, il sera dans le juste à ce moment-là. Avec sa vision, sa carte du monde, le niveau où il en est lui, il va réagir avec ça. Donc, lui, il se dira, mais moi, je suis dans une pleine bonne foi, je ne fais pas de mal. Donc, je ne pense pas que c'est une question d'empathie. Non, parce que moi, j'aime bien garder cette idée à l'esprit. On parle de sauveur, victime, bourreau, tout ça, ce triangle, c'est super, c'est pour les adultes. Et chez les enfants, croyez-moi, ça se reproduit, mais souvent, les enfants reproduisent à l'école ou dans leur centre de vie, à eux, ce qu'ils voient à la maison. Dites-vous bien ça. Les enfants reproduisent jusqu'à un certain âge, à l'extérieur, ce qu'ils voient à la maison. Il y a une superbe vidéo qui traîne là, où ils montrent les enfants qui ont eu des parents qui n'étaient pas civiques, etc. Et les enfants, on les voit faire la même chose parce qu'ils ont vu ces scènes-là. Donc, effectivement, entre les enfants, il peut y avoir ce jeu-là, mais il n'est pas conscient du tout. Et c'est plutôt une reproduction à l'extérieur qu'une production de leur part pure. Ce que je voulais dire, c'est qu'un enfant, il est pur. N'oubliez jamais que le pire monstre qui peut être en face de vous a été un jour un enfant pur à la naissance, sans aucun filtre amené par les adultes, par la société, sans aucune croyance amenée par les adultes, ou la société sans aucun rabaissement. Même si on sait qu'il a vécu des choses dans la vie intra-utérine, on sait qu'il y a des inscriptions qui datent d'avant, mais néanmoins, l'enveloppe corporelle qui prend naissance à ce moment-là, elle est pure du monde dans lequel elle arrive. Donc, n'oubliez jamais ça avant de rentrer dans l'art d'un quelqu'un que vous voyez être bourreau. C'est toujours peut-être, au lieu de le taxer justement peut-être de manque d'empathie et de faire comme lui, c'est peut-être de lui dire, oh mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que tu as ce comportement avec cette personne ? Donc finalement, il va y avoir de la considération, parce que tous ces comportements sont liés au manque de considération reçue. Oui, finalement, posez-lui la question, mais quelle est cette blessure si grande en toi qui fait que tu es si méchant aujourd'hui avec moi, comme pour guérir ça ? C'est une manière de guérir, il se soulage sur les autres. Finalement, l'empathie, c'est justement si tu ne la trouves pas en face, amène-en. Et on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire incarner vous-même ce que vous voulez recevoir en face. Parce que si vous attirez un bourreau, il faut se poser la question de savoir, OK, qu'est-ce que j'envoie moi comme message ? Quel impact j'ai ? Parce qu'on attire en face finalement les vibrations qui correspondent. Ça peut être un sujet, l'impact relationnel, c'est quelque chose de très puissant quand on s'y intéresse. Et ce n'est pas de la manipulation que de vouloir avoir un certain impact. Parce que si quand vous êtes en société, si quand vous êtes en famille, si vous êtes avec les autres, l'image qu'on vous revoit ne vous plaît pas, c'est parce que vous envoyez un message avec cette image-là. Les gens qui disent, je connais certains conférenciers qui disent, « Non, mais moi, je ne suis pas responsable de l'impact sur les gens. » Bien sûr. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Quand 40 personnes te disent la même chose, il y a des chances que ce soit toi qui a un impact sur eux. Ils ne sont pas concertés ensemble pour voir qu'est-ce qu'on lui dit. « Alors toi, tu as senti quoi ? » Alors on va lui dire ça. On va tous pareil. Vous savez, les gens qui se mettent au clair sur une situation pour dire la même chose au juge. Pareil. Non, non. On est responsable des impacts qu'on a sur les gens. Si ce qu'on produit ne nous plaît pas, si ce que l'on produit ne nous plaît pas, changeons-le. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501